Salut les renards, c'est Foxpy, aujourd'hui on va voir comment installer plusieurs versions de Python sur son ordinateur. Alors on ne va pas parler d'environnement virtuel, là ça sera installé sur Windows, et puis justement on va voir comment on peut faire pour jongler entre ces versions, c'est parti ! On se retrouve donc sur le site python.org, et puis on va aller télécharger nos versions de Python, donc on va aller dans Download All Releases, et là ici on a plusieurs versions de Python, donc je vais en télécharger 3 pour vous montrer qu'on peut avoir plusieurs Python sur Windows, et voire même sur les autres OS, mais là je vais vous montrer sur Windows. Donc par exemple on va télécharger le 2.7, donc je vais prendre l'installateur MSI, je reviens en arrière, je vais prendre le 3.8.2, ici je vais prendre l'exécutable en 64 bits, et je vais prendre le Python 3.7.6, ah bah non il n'y a plus récent, 3.7.7, je vais dans Download, et je vais le télécharger également avec l'exécutable 64 bits. Donc voilà, on se retrouve à la fin du téléchargement. A présent que les téléchargements sont terminés, on peut aller dans les dossiers de Python, donc là par exemple ici, on voit que j'ai bien mon Python 3.7.7, mon Python 3.8.2, et mon Python 2.7.18, donc on va commencer par installer le Python 2.7.18, donc je vais l'installer juste pour cet utilisateur, il va aller dans C2.python27, ça me convient très bien, et ensuite je veux installer tout le reste. J'autorise, donc là il installe Python, l'installation de Python 2.7 est terminée, donc je retourne dans mes téléchargements, et maintenant je vais installer Python 3.7.7, donc je double-clic dessus. Là je choisis une installation personnalisée, donc sur ça je vais tout prendre, et par contre l'autre Python, il était dans C2.python27, donc lui je vais le mettre dans C2.python37. Alors ensuite, je vais garder ça, on accepte, et pareil on se retrouve à la fin de l'installation. L'installation de Python 3.7 est terminée, donc je clique sur Close, et il nous reste une version de Python à installer, la 3.8.2, donc je double-clic sur l'exécutable, ça se lance, Installation personnalisée, donc là pareil je ne vais rien toucher, ici je veux qu'il aille dans C2.python38, et je lance l'installation, j'accepte, et comme tout à l'heure on se retrouve à la fin de l'installation. A présent Python 3.8 est téléchargé, nous sommes dans le dossier de téléchargement, et nous allons pouvoir tester la commande Python dans l'invite de commande, donc on fait cmd, ici je tape Python, et là il ne me trouve rien, il m'ouvre le Microsoft Store, en fait il ne sait pas c'est quoi Python, pourquoi il ne le sait pas ? Parce qu'on ne lui a pas indiqué où était Python.exe, donc pour ça on va aller dans Modifier les variables d'environnement système, Variables d'environnement, et là ici on va chercher le PAF, donc le PAF, à quoi ça sert ? En fait ici vous allez mettre le chemin d'un dossier par exemple, et quand vous tapez une commande dans le terminal, Windows va chercher dans tous ses dossiers, s'il n'existe pas un fichier exécutable, qui porte le nom de votre commande, pour pouvoir l'exécuter. Donc nous tout simplement, on a installé Python à chaque fois, dans C2.python27, Python37 et Python38, donc là regardez dans C2.python27, j'ai un exécutable Python.exe, dans Python37 j'ai un exécutable Python.exe, et dans Python38 j'ai un exécutable Python.exe, donc normalement quand tu as Python dans l'invite de commande, et bien il cherche en fait le Python.exe, mais si on ne lui dit pas dans quel dossier il doit chercher, il ne le trouvera jamais. Donc on va ajouter nos dossiers, donc ici on sait qu'on a un exécutable dans Python27, on va en ajouter un autre, donc C2.python37, et le dernier, donc C2.python38. Donc là on a ajouté tous nos chemins, dans nos variables d'environnement, et on va procéder à un test. Donc là je tape Python dans l'invite de commande, et il me lance Python 2.7. Ça veut dire qu'il a bel et bien trouvé un fichier Python.exe, mais du coup il a trouvé celui de Python 2.7. Pourquoi ? Je retourne dans mes variables d'environnement système, variables d'environnement, dans mon PAF, et là ici en fait c'est que le premier dossier dans lequel il a trouvé Python, c'est le dossier C2.python27, donc c'est pour ça qu'il me lance Python 2.7. Alors essayons de remonter ici, le Python 37, et de le mettre avant le Python 27, pour voir si justement en tapant Python, il va nous lancer Python 3.7. Donc je retourne dans le CMD, je tape Python, et là effectivement c'est bel et bien Python 3.7, qu'il me lance. Alors, on va tester pour Python 38, comme ça on les aura tous faits, donc on retourne dans les variables d'environnement, dans le PAF, là ici j'ai mon chemin de Python 38, je vais le déplacer vers le haut, déplacer vers le haut, donc là dans l'ordre on a Python 38, Python 37, Python 27, je fais OK, 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 et donc là je vais dans CMD, je tape Python, et là c'est bel et bien Python 3.8 qu'il me lance. Alors c'est bien beau tout ça, mais si à chaque fois, il faut modifier l'ordre des chemins dans le PAF, pour pouvoir utiliser la bonne version de Python, c'est un petit peu gonflant, si je puis me permettre. Alors comment faire pour jongler entre ces versions de Python ? Et bien c'est très simple, il y a une commande qui s'appelle PY, qui va nous permettre de jongler entre ces versions. Alors là je vous donne un exemple, imaginons que je fasse PY-3.8, et là il me lance la version de Python 3.8 qu'il a trouvée. Alors je fais un exit, je vais tenter par exemple PY-2.7, et là il me lance Python en version 2.7. Donc je fais un exit, et puis on va le tenter du coup pour la dernière version Python 3.7, donc je fais PY-3.7, et là ça fonctionne, il m'a bien lancé la version de Python 3.7.7. J'aimerais également vous montrer qu'on peut exécuter toutes les commandes Python que l'on peut exécuter d'habitude, et pour ça ce que l'on va faire, donc là je vais faire quitter, alors je vais vous montrer dans mon dossier C2.python38, j'ai créé un petit fichier qui s'appelle test.py, dans lequel j'ai une simple boucle qui compte, donc ici ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller dans ce dossier, donc cd.point, hop, cd.point, puis ici on va aller dans cd.python38, donc là je suis dans le bon dossier où il y a mon fichier test.py, et donc là je vais faire PI, je vais le lancer, tiens avec Python38, et puis je vais faire test.py, et donc là il m'exécute le code Python qu'il y avait dans test.py, et autrement dit il m'effectue une boucle qui compte de 0 à 9. Donc voilà, vous pouvez faire absolument tout ce que vous pouviez faire d'habitude avec les courants de Python quand vous n'avez qu'une seule version de Python, c'est juste que là vous pouvez choisir votre version, et bien tout simplement en tapant py- et ensuite la version de Python à partir de laquelle vous voulez lancer peut-être un pip ou un projet Python ou un fichier Python. Et justement, essayons de faire un test et d'installer une bibliothèque Python, par exemple NumPy. Donc ici ce que l'on va faire c'est py-tac, je vais le faire sur ma version 3.8, ensuite-m-pip-install, et puis je vais essayer d'installer NumPy. Et donc là il me récupère la bibliothèque NumPy, donc là il va récupérer tous les fichiers qui concernent le package NumPy, mais comme vous le voyez, normalement dans la commande normale quand on n'a qu'une version de Python et que celle-ci est indiquée dans nos variables d'environnement, à ce moment-là on tape juste python-m-pip-install, et puis ensuite NumPy, et bien là tout simplement on a juste à faire ça, et du coup je pourrais aussi l'installer pour mon Python 3.7, là par exemple il me dit que ma version de pip est assez vieille, et vous voyez il me donne la commande python-m-pip-install-upgrade-pip, donc là on va faire la même chose sauf qu'on va le faire avec py, donc py-3.8, et donc ensuite-m-pip-install-upgrade-pip, et donc voilà, là il va me mettre pip à jour, on va passer de la version 19.2.3 à la version 20.1, donc voilà, c'était quelques petits exemples pour vous montrer que vous pouvez faire ça avec plusieurs versions de Python, et choisir votre version de Python dans le terminal, ou plutôt l'invite de commande pour effectuer bien tout simplement ce que vous avez besoin d'effectuer pour votre travail ou pour votre projet, et donc voilà, maintenant que vous savez ça, vous allez pouvoir jongler avec toutes les versions de Python comme vous le voulez. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout, si cet épisode vous a plu, vous pouvez le liker, s'il vous a vraiment plu, vous pouvez le partager, vous pouvez suivre l'actualité de la chaîne sur Twitter, Instagram, et sur YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner, et on se retrouve à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501